Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV. Alors après avoir parlé patrimoine et culture, place maintenant au sport, puisque j'ai le plaisir de recevoir Eric Berthe. Eric, bonjour. Bonjour, Michel. Le président de l'USG Foot. Alors Eric, on ne va pas se cacher, un début de championnat un peu compliqué. Difficile. Difficile. Par contre, c'était prévu. Mais c'était prévu, oui. On savait qu'on allait rencontrer des grosses équipes tout de suite. Les trois matchs qu'on a eus, c'est trois prétendants au titre. Donc on savait que ça allait être compliqué. Donc on a commencé avec Saint-Omer, Marc, Dunkerque, donc des matchs hyper compliqués. C'était écrit presque, non ? Tant l'effectif a été renouvelé, mais... Oui, après c'est ça, il faut qu'on se mette aussi, nous, à jouer ensemble. Il y a eu du renouvellement pas mal. Donc il faut que Jason fasse prendre tout ça. Et s'y a-t-elle, ça va aller. Donc il y a eu au niveau des départs et des arrivées, trois départs. Pour cette arrivée, c'était des départs qui avaient été actés. Et des arrivées gérées par Jason, qui lui est allé prospecter, un peu scouter, tout ce qui se faisait de bon... C'est exactement, Jason voulait ces joueurs-là, parce que, en ce moment, c'est plutôt des joueurs d'expérience, parce qu'on manquait un peu d'expérience, en général, sur le terrain. Donc plutôt des joueurs d'expérience. Et donc il avait repéré des gens de trois gars qui voulaient absolument. Avec un profil plutôt défensif, parce que l'année dernière, c'est ce qu'il y avait piché, quand même. Et des anciens, des joueurs de qualité, et puis des anciens qui... des hommes. Des bûcherons, quoi. Des hommes, des hommes. Pas forcément des bûcherons, des techniciens aussi. Alors, cette année, qu'est-ce qu'on vise ? Parce que là, le classement, il est plutôt défavorable. En R1, c'est compliqué, encore une fois, chaque année, une montée, plusieurs descentes, en fonction de ce qui va descendre de la régionale du dessus. On vise quoi, Eric ? Ben, on avait déjà fait notre guirou, je dirais, la dernière fois qu'on s'était vu. Oui, mais l'année dernière, il y a eu le parcours en Coupe de France qui a fait presque oublier tout. Il y aura peut-être encore. Il y aura peut-être encore, mais bon. Mais, non, non, là, on a une poule difficile, en fait. C'est clair, c'est tous des derbys, c'est tous des clubs. Tout le monde s'est renforcé. Ça va être très dur, c'est sûr. Donc, je dirais que, allez, le maintien, si on est raisonnable, on va viser le maintien, quoi. Alors, si on peut jouer plus haut, ça m'ira très bien. C'est ce qu'on disait en préparant cette émission, qu'il y a deux poules, la A et la B, et vous êtes dans la plus forte. Oui, en fait, bon, il y a eu un petit peu, les présidents s'étaient un petit peu concertés pour dire que c'était tombé bizarrement. Mais bon, disons qu'il y a une poule qui est sans doute plus forte que l'autre. Mais bon, après, c'est sur le terrain que ça se joue. Mais c'est vrai qu'apparemment, bon, on est dans une poule compliquée. Alors, les favoris dans cette poule, si vous visez le maintien, il y a quoi ? C'est Saint-Ou, c'est costaud ? Oui, Saint-Ou, c'est costaud, oui, c'est toujours ça. Marc aussi, c'est une tradition de football, Dunkerque ? Marc, c'est toujours pareil. Marc, c'est des équipes qui veulent monter, qui sont toujours là. Là, Dunkerque, la réserve de Dunkerque, on a joué contre récemment, c'est très bon. Donc, c'est toutes les équipes qui vont, oui, qui vont, il y a des équipes comme Avion qui se sont renforcées énormément aussi. Non, non, ça va être... Et le marché, justement, on parlait en aparté de ça, le marché des joueurs, c'est difficile à les faire venir. Leurs exigences sont de plus en plus importantes, si l'on peut dire. C'est-à-dire que nous, comme on a beaucoup de clubs dans la région... Il n'y a que des derbys dans la poule. C'est à peu près ça. Tous les joueurs, bon, ils sont demandés par tous les clubs du coin, quoi. Donc, c'est toujours difficile, quoi. Et on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, donc il faut aligner pour les avoir, c'est ça ? Même à ce niveau-là ? Après, c'est bien sûr qu'il y a le nerf de la guerre. C'est sûr que si on propose des indemnités kilométriques un peu plus qu'à un autre, voilà, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut les bons coachs. Il faut gérer ça en père de famille, parce que bon, on n'est pas à Paris Saint-Germain, il n'y a pas de Qatar. Ah oui, Bertrand Ringo, ce n'est pas les murs du Qatar, hein ? Exactement, exactement. Non, non, mais voilà, moi, c'est beaucoup d'argent public. Ah oui, des subventions, non, mais c'est tout à votre honneur, Éric. Un petit mot sur les filles, Éric, pour en parler. Gravelines, ville sportive par excellence, avec des filles qui ont été à un niveau assez important. On se souvient tous, il y a une dizaine d'années, avec Jo Westling, qu'elles étaient en D2 ? Oui, elles étaient en D2. Alors, on voudrait bien retrouver ça, hein, ça c'est clair, si on peut, de toute façon, on s'y attend. Parce qu'il y a eu un engouement, quand même, avec la Coupe du Monde. Oui, oui, mais ça marche vraiment bien. Là, je vois, on a quand même recruté pas mal de filles. Là, on aura plus d'une vingtaine de filles dans le club, ça y est, c'est reparti, au niveau des seigneurs, je parle. Parce qu'on a aussi des jeunes, beaucoup de jeunes. Non, non, il y a eu des jeunes en filles. En filles ? Oui, oui, en filles, oui. Il y a eu un engouement, Coupe du Monde, un effet, Coupe du Monde. Je pense, oui, je pense, quand même. Il y a pas mal de petites qui viennent, donc c'est bien. Mais, je veux dire, au côté seigneur aussi, on a eu beaucoup d'arrivées, et des arrivées intéressantes. Des bonnes joueuses, des filles qui viennent de Dunkerque, qui avaient du bon niveau. Je pense que là, ça va être... Gravelines, c'est une référence en matière de foot féminin. Oui, encore, quand même. Encore. Et on va terminer avec ça, un petit mot sur les jeunes, Eric, sur les jeunes Gravelinois. Les U13 ont été performants l'année dernière, on s'en souvient. Ils sont montés en ligue, c'était intéressant, c'est une équipe qu'il faudra suivre. Après, on a toujours notre objectif de tous être en ligue, de tous les jeunes. Là, on a eu pas mal de licenciés, on a du monde, on a ce qu'il faut pour tirer des bonnes équipes. Donc, on va faire tout pour qu'au moins, tous nos jeunes soient en ligue. Ça, c'est un leitmotiv clair. Ah oui, c'est une bonne pépinière, Gravelines, on le sait. Et la Coupe de France, l'année dernière, on est allé en 32e de finale. On s'est gamellé, pas de bol, on aurait le coup. Il n'a pas passé loin quand même. On a fait ce qu'il fallait. Il n'est pas passé loin. Et cette année, là, vous venez de passer le premier tour. Oui, on a passé le premier tour. Une part de chance quand même en Coupe de France. Ah ben, ça dépend du tirage. C'est sûr pareil. Bon, là, on avait un tirage correct. C'était pour nous, c'est quand même une équipe de district, qui est une bonne équipe, mais qui a une différence un peu quand même de niveau. Donc, on est passé. C'est sûrement, on est parti. Allez, entre une place dans le top 5 et un 32e de finale de Coupe de France, qu'est-ce qu'on choisit, Eric ? Je n'ai pas prévu cette question. Les deux, mon capitaine. Oui, ben oui, et puis la Coupe de France, la magie de la Coupe de France. On ne peut pas dissocier, je ne peux pas faire un choix comme ça. Les deux m'intéresseraient énormément. Bien sûr, le championnat. Le championnat, c'est... Mais bon, si on refaisait un 32e, ça serait bien. Le gagne-pain, c'est le championnat. Et puis la cerise, c'est le gâteau, c'est la Coupe de France. Ah bon, on va jouer les deux, peut-être. OK. Ben écoutez, Eric, on ne manquera pas de suivre les résultats du club. Et puis, on essaiera de refaire un petit point, aller à la mi-saison, peut-être. Quand tu veux. Allez, merci, Eric. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera cinéma. Restez avec nous. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir, Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada